Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo de Parasitev. Cette fois, au lieu de continuer sur le musée, je vais faire l'entrepôt. Du coup, je vais le faire maintenant, parce que j'ai peur de ne pas pouvoir le faire plus tard. Donc on va se charger de faire l'entrepôt. Et si j'ai un peu de temps, je finirai de visiter le musée, parce que maintenant qu'on a la clé du Dr. Clamp, on va pouvoir libérer de nouvelles pièces. Inspecteur Bréa. Ah, Eve est à l'intérieur. Pourquoi n'iriez-vous pas jeter un coup d'œil par vous-même ? Pendant ce temps, je vais chercher du renfort, ok ? Et vous, vous allez voir. Super. Donc le mec, ouais, c'est un peu... Ah non, ça va. Ellie, viens, on se tire d'ici. Ouais, d'accord, ok. Le mec, ça va, il pense au moins à son clébard, quoi. Bon. Alors. Donc ici... Donc ouais, j'ai monté un petit peu de niveau. Donc on s'était quitté... J'étais 32, je crois. Donc là, je suis 34. Je suis à 771 PV, ce qui n'est pas rien. Alors, voyons voir. First x 5. Bon, on va tester, on verra bien. De toute façon, ouais, il ne faut pas hésiter à tester les armes. Il ne faut vraiment pas hésiter. Hop, donc... Si je me souviens bien, les petites créatures sont un peu plus hard que le boss lui-même, en fait, dans cet endroit. Alors, ici, il faut vraiment que je loupe absolument rien. Oh, nouvelle protection. On va voir ce qu'elle donne. Ah, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Juste regarder. Ouais, allez. On se la garde, celle-là. Alors, donc là-bas, il y a une espèce d'échelle. Mais je ne peux pas y accéder là. Ça fait un petit moment que je ne suis pas allée à cet endroit. Attendez. Je trouve ça bizarre, quand même. Je pense qu'on peut quand même accéder à l'échelle. Je ne vois pas trop par où, en fait. C'est un peu bizarre, ça. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Bon, on verra. On verra plus tard. Hop. Hum hum. D'accord. Le rat qui arrive à chasser la saouler. Truc de fou, quoi. Ah, elle est rapide. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça, c'est vraiment cool, les armes rapides. Je préfère les armes rapides aux armes puissantes. Et qui font... Enfin, là, pour le coup, cette arme-là, ouais, elle est bien. Elle fait quand même des dégâts. Ah, clé entrepôt. Ah, ça, c'est cool. Ça va nous servir, ça. Alors, hop. Donc, on voit qu'il y a un truc à l'étage. Ah, il y a un coffre, ici. Alors, cette arme-là, c'est quoi ? C'est un lance-patate. Ok, je viens de me planter. Euh, si, c'est quand même un lance-patate. Euh, mais je pense que je vais garder mon flingue que j'ai actuellement, en fait. Parce qu'il a l'air mieux. Alors. Donc, là, on tombe sur deux fucking araignées. Bien. J'aime bien les flingues comme ça. J'ai pas mal de munitions. Euh, j'avais pas mal de farm. Je crois même que j'en ai 400, euh, en réserve. Euh, des munitions. Alors. Tac, tac, tac. On va aller par là. Hop. On va récupérer ce qu'il y a dans ce coffre. SP protection. Voyons voir. Ouais. Non, elle peut... Ouais, elle est nulle. Moi, je l'aime pas. En tout cas, moi, je l'aime pas. On va voir ce qu'il y a dans ce coffre-là. Des roquettes. Donc, on devrait récupérer, normalement... Il me semble que c'est ici qu'on récupère le lance-patate. Petit lance-roquette. Hop, là, on grimpe. Attaque plus 2, ok. J'ai juste regardé... Euh... Combien de places il me reste ? Ouais, ça va. J'ai encore de la place. J'ai utilisé un médicament niveau 2. J'en ai plein, de toute façon. Hop. Donc, ça va, en fait. J'ai... Par ailleurs, au niveau 33, j'ai récupéré... Euh... Le... Je vais... Je vais sauvegarder là. Euh... Au niveau 33, j'ai récupéré le... La... Dernière... Le dernier pouvoir ultime. Enfin, ouais, le pouvoir ultime. Donc, le dernier pouvoir, c'est... Ça veut dire exactement la même chose. Mais c'est pas grave. Euh... Donc, le pouvoir ultime qui est... Libération. Donc, euh... Je vous gâche pas la surprise. Euh... Vous allez bien voir de quoi il s'agit. Quand on sera sur un boss. Hop. Hop. Ça se vient, on récupère vraiment plein de minissues ici. Je préférais récupérer de la ferraille, mais bon. Ah, concernant la ferraille, j'en ai récupéré au total 70. Lol. Donc, bon, l'arme spéciale, ce sera pas pour tout de suite. Euh... Mais du coup, j'ai un peu fouillé. J'ai un peu cherché. Bizarre. J'ai un peu fouillé. C'est étrange. On entend des bruits. Ok. Hop. Euh... J'ai un peu fouillé et j'ai vu une personne qui avait fait une vidéo là-dessus. Euh... Sur les... Sur les ferrailles. Et qui montrent les armes et tout qu'on peut avoir. Donc, je pense que je vous donnerai un lien de cette vidéo parce que... Parce que je trouve ça super sympa d'avoir fait ça. Et que si quelqu'un l'a déjà fait, je vois pas pourquoi je le ferais. Du coup, autant... Autant faire de la pub un peu aussi pour les autres. Alors... Voilà. On va... Ranger un peu ces trucs. Ouais. Donc, euh... J'ai... J'ai beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses. Hop. Allez. On descend. Donc, on descend le câble. De l'ascenseur. Et plus on descend, plus on entend des... Pshhh. Pshhh. Hum hum. Donc, si ma mémoire est bonne... Euh... Ce boss... Donc, crabe jus. Ce boss n'a rien de... Ah oui, d'accord. Ok. Euh... Pe. Libération. J'allais dire, ce boss n'a absolument rien de difficile. Mais il vient un peu de m'éclater la gueule. Euh... Donc, moi, je vais lui éclater aussi sa tronche. Donc, je fais, si je lis bien... Euh... 279. Ok. Bon, ça va. C'est plutôt confortable. Ah là, je fais plus. Ah là, je fais 324 sur les pattes. Donc, vous voyez, c'est random au niveau des cibles. Donc là, voilà, on vient de lui niquer toutes ses pattes. Donc, en fait, il faut un peu le suivre et être au corps à corps avec lui. C'est très important. Et attendre qu'il attaque. Et dès qu'il attaque... Voilà, vous l'attaquez. C'est aussi simple que ça. Vraiment, euh... Et là, allez, on réutilise Libération. Histoire de se faire plaisir. Parce que c'est... J'adore cette magie. Je la trouve géniale, quoi. Franchement, euh... Autoriser Aya à avoir une évolution... Comme ça, avec son pouvoir, je trouve ça vraiment génial. Et voilà. Bon, rien de bien compliqué. Et on récupère... Le lance-patate. Il m'en faut peu, moi, pour être heureuse. Alors, euh... Donc, juste que je regarde. Ok. On va utiliser, quand même. Donc, on va regarder un peu. Ah, c'est là. Et là, il y a un objet à récupérer. Et je crois qu'il ne faut pas y aller. Parce que sinon, on perd, genre, plein de PV. Allez, on se casse. Hop. Alors, on perd des PV, hein. Bon, ça va. J'ai pas trop perdu de PV. Euh... Ouais, en plus, c'était pour un outil. Bon, un peu déçu, mais c'est pas trop grave. Donc, on peut repartir. Du coup. Donc, on a le lance-patate. Ça, ça va être bien utile. Pour le boss de fin, notamment. Donc, euh... C'est vrai que j'ai un peu galéré, finalement. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il me chope et qu'il me fasse plein de PV. Heureusement que j'ai pris l'armure automatique. Parce que... Je ne m'attendais vraiment pas aux dégâts. Mais ça va, on récupère quand même des objets sympas. Et encore, et encore, et encore, et encore. Hop là, bon, c'est bien. En plus, j'ai récupéré des PE. Je vais pouvoir me soigner. Voilà, je suis à fond, presque. Hop. Bon, je suis vraiment contente parce qu'on a récupéré une armure qui est vraiment pas mal. Et je pense que je vais améliorer cette armure. Parce qu'elle a combien de slots ? Ouais, mais ça, ça se montre. Ça, c'est pas trop grave. Bon, je pense que je vais garder cette armure-là et je vais la monter. Parce que les boss qui vont suivre sont assez hard. Et après, je crois qu'on a le boss ultime après. Donc, ouais, je vais... Ouais, je sais. Ça, par contre, ça, c'est un peu casse-couille, les distances de merde. Voilà. Elle est trop rapide. Et du coup, j'avoue, je la rate vraiment trop de fois. Donc, ça, c'est top, par contre. J'ai rien, il y a une. Ouais, par contre, le coup du 90, là, on va peut-être se calmer. Hop là. Donc, on va soigner à fond. Soin max. Hop. Oh, ça fait du bien. Tiens, sale bête. Heureusement, j'ai une tonne de munitions. Moi, je pense que ce flingue, je vais pas le garder. Je pense que je vais en modifier un autre parce que vraiment, ça, c'est pas terrible. Voilà. Hop. Donc. Je vais juste vérifier que par là, il n'y ait pas un petit chemin. Je sais, je suis un peu... Je suis un peu chiante, des fois, sur mes petits chemins. Mais, des fois, on s'attend pas. Bon. Apparemment pas. Tac. Et par contre, c'est vraiment étrange qu'on puisse pas grimper. Je suis même très surprise, en fait. Je suis très, très surprise. Là, je vois une espèce d'escalier, mais bon. Non, mais, ça se trouve, c'est moi. Je me trompe. Donc, mettez dans les commentaires si, genre, je l'ai raté. Non, il fallait en fait contourner. C'est fort possible que ça m'arrive. Hop. Donc là, on peut repartir. Du coup. Donc, je vais me servir. Du coup. Donc, on va retourner au musée. On va finir de visiter deux, trois trucs. Et il fallait que je teste un truc qui me turlupine depuis un petit moment. Parce que je suis certaine que quand j'avais vu le wokfu, il y a super longtemps, qui était en anglais, il y avait un chemin. Il y avait un truc. Donc, ça me stresse. Alors, au rez-de-chaussée, je l'ai déjà utilisé, la clé. Au rez-de-chaussée, ça vous remet directement, en fait, à la même porte qu'avant. Enfin, ça vous... En fait, comment dire ? En fait, la porte ouvre sur un lieu qu'on a déjà visité, en fait. Donc, en gros, c'est juste un raccourci, quoi. Ça nous permet de faire le tour. Donc, par contre, moi, je vais reprendre... Voilà. On va reprendre ce flamme-là. Donc, là, on utilise la clé du Dr. Clamp. Ah, ça, par contre, ça va m'y arriver. Alors, tac, tac, tac. Euh... C'est quoi ? C'est quoi ? Médical. Bon. Putain, je fais super mal, hein. C'est cool, les critiques. Voilà. Puis, celui-là, on va pas se prendre la tête. On va faire un petit d'énergie dans sa tronche. Ah, là. Hum-hum. Il y a 25 millions d'années Le taux d'oxygène dans l'air a augmenté Pourquoi ? Photosynthèse bactérienne Météorique causée par la comète de Halley Réaction entre le gaz et l'âge de zone Photosynthèse Je sais que c'est pas la comète Parce qu'une fois je l'avais mis J'avais eu tort Ce qui arrive C'est pas grave Donc là je sais où nous sommes Oh t'es vilain Oh toi je t'aime pas toi Tiens Voilà Oui Bah ça va Oh non Oh non Ça c'est pas cool Voilà Un antipoisson Ok super Donc là ça amène Un escalier Ok Donc si j'utilise cette porte Normalement je peux me retrouver Dis-un coup Je connais Non Yes Ça c'est cool Ok ... ... ... ... du coup je vais vérifier ce qui me turloupine je vais vérifier cela maintenant quand même je trouve ça étrange alors du coup on va aller par là je ne sais pas si vous vous souvenez c'est la vidéo surveillance je vais sauvegarder parce que j'ai quand même peur de faire une connerie du coup on enregistre juste là dessus me serais-je trompé ? ah c'est bizarre j'étais certaine mais vraiment certaine qu'il y avait un truc ici par contre c'est vraiment bizarre parce que je ne peux plus revenir ah voilà bon bah c'est ça me paraît étrange quand même bon on va écouter je fais ce qui arrive c'est bizarre ah mon dieu je crois que j'ai réussi oui mais je savais bien putain ça me paraissait bizarre aussi alors du coup on va aller au troisième pour voir ah je suis contente là ah je suis contente je savais bien aussi ça me turlupinait depuis un moment ah je suis contente j'ai réussi à retrouver quoi alors donc là on a un coffre avec un petit dedans ah alors on va y avoir ce petit flingue là M500 fusil à pompe donc explosion donc ça c'est ça tire sur plusieurs créatures ok pourquoi pas c'est sympa donc ah mais j'ai du mal on va voir ce qu'il donne un peu il a pas l'air terrible ouais bah il me rit il est bien mais il me retire du critique et j'aime pas qu'on me retire du critique tac colia ok bon pourquoi pas c'est ah il y a non il y a mais il a l'air inactif celui-là alors bon on va voir où nous emmène du coup cet ascenseur donc à la base on est au premier donc si je vais au sous où est-ce que ça m'emmène ça ne s'ouvre pas d'accord et au rez-de-chaussée ça ne s'ouvre pas d'accord ça marche et ben voilà bon bah je suis contente parce que du coup à cette vidéo vous saurez par contre j'arrive vraiment pas à sortir je sais pas du tout comment faire pour sortir par contre voilà ah ok d'accord donc en fait faut aller à droite et ensuite vers nous voilà le truc de fou quoi comment c'est pas compliqué hop du coup donc j'en étais on va continuer sur cette sauvegarde là bon bah c'est pas mal tout ça hop je vais du coup donc maintenant que j'ai vérifié ça et que je suis bien contente on va aller chercher de quoi de quoi éclater la tronche au boss alors par contre on va vite se débarrasser bah vous savez quoi au pire libération allez juste juste un secouillon parce que parce que Juste pour le plaisir Aïe Toi je crois que t'as pas compris A qui t'avais affaire Voilà Hop Médicaments niveau 3 C'est pas trop grave Les médocs niveau 3 J'ai jamais de vous dire C'est pas officiel Donc ouais Du coup on va descendre Je vais L'escalier au niveau du labo Pour retourner voir Wayne Et je pense Je pense que je m'arrêterai Là bas Pour les modifications Avant de continuer Ah quoi qu'on doit en être à une demi-heure de vidéo Là à peu près J'ai pas trop connaissance du temps Ce que je trouve qui est dommage C'est qu'on puisse pas On puisse pas utiliser les objets Qu'on peut pas récupérer Alors du coup moi j'utilise cet objet Parce qu'on sait jamais Et par contre Genre collier en fait Je m'en fous un peu Jeter Oui Et l'antipoison c'est pareil Je m'en fous Hop Voilà Hop Bah comme ça Je pourrais un peu vous expliquer Finalement Les modifications qu'on peut faire Sur les armes et les armures Donc c'est pas plus mal Finalement Je vais prendre le temps pour ça En fait finalement Et du coup je m'arrêterai après Et on se retrouvera Donc au niveau de la sauvegarde De la vidéosurveillance Pour que je puisse continuer du coup Donc quartier général Hop Donc on va aller voir Wayne Yo Besoin de quelque chose Aya Alors Déposer objet Donc Alors Hop Oui Clé entrepôt Hop Je pense que Ouais je vais monter En priorité Déposer équipement Pistolet Pistolet Wow Pinaise J'en ai des trucs Tac Et en fait On va déplacer Hop Hop Alors Du coup Donc Jeter la ferraille Aussi J'en avais J'en avais qu'une Hop Je vais sauvegarder Avant toute modification Parce que si jamais Ça ne me plaît pas Du coup je pourrais Rechanger Hop Il faut toujours Dans tous les jeux Quoi qu'il arrive Si vous avez des jeux Vous pouvez modifier Des équipements Des compétences C'est toujours bon De sauvegarder Avant de faire ce genre de choses Par exemple Resident Evil 3 Un exemple très concret Vous avez des poudres Des poudres A Et des poudres B Donc les poudres rouges Et les poudres jaunes Et en fait C'est hyper important De lier les poudres jaunes Aux poudres rouges Pour avoir une poudre bleue Et de lier Trois poudres bleues Ensemble Pour avoir Des balles de magnum Ça a l'air de rien Mais c'est hyper important Hop Donc on va sauvegarder ici Voilà Donc ça ce sera un peu Ma dernière sauvegarde De secours On va dire Parce que là Je pense que je vais Un peu tout enchaîner Ouais Je pense que je vais Un peu tout enchaîner Et je crois que Ce qui m'attend Ça va être assez badass Donc Au niveau de la modification Des objets Vous avez des caractéristiques Sur certaines armures Celle que j'ai Donc elle est en automatique Hop De toute façon Je vais vous montrer Un peu tout ça Je vais essayer De vous démontrer De vous expliquer Autant que je peux Hop Alors Du coup Déposer objet Non Non mais Je le fais exprès Je suis désolée Alors On va Voilà Equipement Pour un moment Donc on va surtout Récupérer D'ailleurs Voilà Alors Donc On va récupérer Toutes les protections Parce que je veux vraiment Je veux vraiment monter Un gilet Bien comme il faut Parce que la protection Je préfère Augmenter en priorité La protection Plutôt que De monter en priorité Les armes Alors Du coup Donc Au niveau des armes Au niveau des Protections Pardon Donc On a Cette protection là Qui donne de l'automatique Je vais essayer de récupérer Une protection Qui est vraiment Très forte Au niveau des caractéristiques Bon Il n'y a pas l'air d'y avoir Une plus forte Qu'une autre A part celle là Qui baisse un peu le critique Mais qui montre Considérablement la défense Par contre Elle a Cette espèce de truc Anti Qui ne m'intéresse pas du tout Donc le plus intéressant C'est de garder Celle que j'ai Ensuite Tac 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 Au niveau de la DHP Donc ça ça ne m'intéresse pas L'HP max M'intéresse Euh La T Non Ça ne m'intéresse pas Euh Ça non plus Ça ne m'intéresse pas Voilà Bon On n'a pas spécialement D'autres trucs Euh Mais c'est pas trop grave Alors Euh Modifier Arme Armure Donc Celle qu'on veut modifier C'est celle là Hop Hop Et donc Je veux récupérer Ça Alors Tac 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 Sera déplacé Protection R sera Perdu Donc en gros Donc en gros Dès que vous utilisez Un outil Et non pas un outil plus Parce que c'est pas tout à fait la même chose Un outil en fait va vous permettre de récupérer Des caractéristiques Euh D'un objet Mais va L'éliminer Donc là Ben oui moi je continue C'est Voilà Et donc là on se retrouve Sur notre protection A avoir l'auto Et les HP max Supplémentaires Euh Ensuite Donc On va continuer Sur notre lancée Donc Donc par exemple Celui là Il va pouvoir nous donner Plus 2 Plus 2 Donc on va voir tout de suite Ce que ça fait Si ça rajoute en plus Ou si ça élimine Et que ça rajoute Donc là je suis à plus 1 En défense Et plus 2 En critique Donc si je déplace ça Donc Ça nous met Plus 2 Plus 2 Plus 4 Donc c'est C'est vraiment génial C'est vraiment top Donc voilà Donc après Vous pouvez faire plus ou moins ça Pour un peu Toutes Toutes les protections En fait Vous récupérez toutes les protections Et puis Ben vous Vous modifiez Quoi par la suite Donc moi je pense que Je vais continuer Dans ce sens là Hop Voilà Je vois pas pourquoi Je me priverais Je suis vraiment pas du tout Intéressée par Donc là J'ai plus d'outils Donc je vais en récupérer Hop On en a plein Des outils Donc autant en profiter Vous voyez J'en ai vraiment plein Donc voilà 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 Et j'ai gardé Plein de bonus points Euh Que Non pas pour monter Le Non pas pour monter Euh Donc la T L'active time Euh Mais pour Bon là j'ai encore Une tonne d'outils Euh Mais Peut-être pour monter Une arme Où je vais monter A fond l'attaque Et comme ça Je serai pas trop Embêtée On va dire Hop Voilà On va sortir Euh Là vous voyez C'est quand même pas mal Euh Modifier Arme armure Protection C Hop C'est peut-être la première fois Que j'utilise ça Je vous avoue Que Avant Je modifiais jamais rien Je savais pas trop Comment m'y prendre C'était un peu compliqué quoi C'est quand même plus intéressant De récupérer ses caractéristiques Donc là on a des caractéristiques Un peu différentes Voilà Et je garde Donc ces caractéristiques là Euh Je me renseignerai sur le boss de fin Avant de le faire Pour savoir ce qu'elle peut Me foutre un peu sur la tronche Donc voilà Donc du coup Et je laisse une place Au cas où Voilà voilà Donc ensuite Vous pouvez faire exactement La même chose Euh Pour ce qui est des armes Voilà Quoique celle là J'ai envie de dire Euh Equipement Hop Histoire de montrer un peu Euh Tac Voilà Euh Et donc ensuite Donc vous pouvez faire Exactement la même chose Par exemple Euh Là on a le pistonnet De base Je crois Euh Donc voilà Avec euh Bah par exemple Celui là Bah vous pouvez Euh Récupérer Donc euh Tout ce qui est en plus Au niveau De la base Donc l'attaque La portée Les munitions Et vous pouvez Euh Vous pouvez récupérer Les caractéristiques spéciales Vous avez Glacier Vous avez Acide Euh Vous avez le nombre De balles Vous avez Euh Donc euh Le truc Multipliqués Enfin Euh Les cibles aléatoires Pardon Vous avez vraiment Beaucoup de choses Donc moi je pense que ça Par contre Les modifications Je le ferai hors caméra Euh J'ai le pistolet Maeda Mais je vous avoue Que je sais pas trop S'il est bien Donc n'hésitez pas A mettre dans les commentaires Si oui ou non Il est bien Je l'ai pas trop test J'ai un peu peur Parce que le 1 D'attaque Ça me fait Graf flipper Donc voilà Donc du coup Moi je vais vous laisser Pour cette vidéo J'espère que j'ai réussi Un peu A vous A vous orienter A vous expliquer un peu A quoi sert Euh Du coup Les outils Euh Donc en espérant Que cette vidéo Vous aura plu Et nous On va se retrouver Du coup Donc au musée Et euh Ben proche Proche de la fin En fait Donc voilà Donc ben en espérant Que cette vidéo Vous aura plu Moi je vous dis Bonne journée à tous Et puis ben Bisous 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 Sous-titres par Jérémy Diaz